Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie ? Pouvez-vous tirer des premières conclusions au vu des données notamment de mortalité qui sont à votre disposition ? Sur le plan de l'épidémie, on voit bien qu'on est au bout, donc on voit que petit à petit il ne reste que quelques cas sporadiques, mais les choses sont en train de se résoudre. Ici comme ailleurs d'ailleurs, on voit que le nombre de patients hospitalisés en réanimation, le nombre de morts, le nombre de cas nouveaux diminue à peu près partout, et donc c'est en train de disparaître au milieu du printemps, comme c'était une possibilité non négligeable que ça arrive. Et donc on voit ça diminuer, et c'était assez raisonnable. Sur le plan du coup, le fait d'arriver au bout comme ça, ça nous permet d'avoir une idée de la mortalité, de ce qui s'est passé dans les différents éléments, puisqu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la différence entre notre stratégie et celle d'autres régions. Donc en France, le nombre de décès rapportés aux millions d'habitants, ce n'est pas mes données, c'est celle de Santé publique France, c'est de 419 morts par un million d'habitants, ce qui est beaucoup, avec des pics considérables, puisqu'il y a eu jusqu'à 600 morts par un million d'habitants dans le Grand Est, dans l'île de France 500 par un million d'habitants, mais à Paris 759 morts par un million d'habitants, c'est considérable. Pour vous donner une idée, il y a eu plus de morts en île de France pour 12 millions d'habitants qu'il n'y en a eu à Wuhan, ça a commencé en Chine, pour 12 millions d'habitants aussi. Donc la gestion de l'épidémie en île de France a été moins performante en termes de résultats que celle de Wuhan, pourtant, qui ont pris la toute première vague et qui ne savaient pas comment traiter les choses. Je ne vais pas comparer par rapport au reste de la Chine, parce que la mortalité est beaucoup plus basse dans la Chine que dans Wuhan, parce qu'au début, il y a une mortalité importante. Si on regarde à côté de ces 500 de la région Île-de-France ou 600 du Grand Est, dans la région PACA, il y avait 168 morts par un million d'habitants. À Marseille, aux alentours de 140 par million d'habitants. Et puis, je vais vous montrer les données plus spécifiques de celles que l'on a eues ici, qui font partie d'une très grande série, que l'on a fini d'écrire, qui est la plus grande série mondiale sur l'étude du Covid, pour laquelle on a une mortalité extrêmement basse, puisque avec notre protocole thérapeutique, on a une mortalité de 0,5 % des patients infectés. Donc c'est extrêmement bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura tout entendu sur notre protocole, qu'on donnait du poison avec les droxychloroquines, qu'on traitait que des gens qui auraient guéri spontanément. C'était intéressant, en particulier, de regarder en termes de classe d'âge. Et donc, ce que l'on voit, vous voyez, en Chine, c'est que toutes les classes d'âge avaient été touchées. Bien entendu, le facteur le plus important, c'était d'avoir plus de 70 ans. Mais toutes les classes d'âge avaient été touchées. Et donc, la moitié des gens qui ont été touchés avaient moins de 70 ans. Il y avait y compris des gens 20, des gens qui avaient 20 ans. On a retrouvé la même chose en Italie au début. Les choses ont été corrigées après, et en Chine et en Italie, à partir du moment où on a pris des stratégies de tests et de traitement systématiques. Mais on voit que le protocole était le même sur les 1 000 premiers décès. Et on voit que dans le Grand Est et dans la région parisienne, il s'est passé comme en Chine ou en Italie au début. C'est-à-dire que quand on ne fait rien, quand on ne détecte pas systématiquement et qu'on ne le traite pas systématiquement, on a exactement les mêmes profils de mortalité. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent exactement. C'est-à-dire que du coup, on a de la mortalité chez les gens jeunes. Et on a une proportion très importante de gens qui ont moins de 70 ans, qui meurent. Nous, dans notre travail, qui vient d'être fini, vous voyez, dans la série des gens qui ont été traités dans l'IHU, avec notre traitement ou sans notre traitement, vous voyez qu'il n'y a pas de mort en dessous de 60 ans. Il y en a deux de moins de 70 ans. Et puis, si on regarde la nôtre de cohorte traité par hydroxychloroquine et plus azithromycine, eh bien, il y a un mort de moins de 70 ans en tout, qui avait 61 ans. Et donc, ça, c'est vraiment une preuve matérielle du fait que, bien sûr, au contraire, on disait qu'on traitait trop de jeunes. Vous voyez qu'on a bien fait traiter les jeunes parce que les jeunes ne sont pas morts ici. Donc, c'est une chose très importante. Et ça fait une grosse différence de n'avoir, nous, on a plus de la moitié des cas qui sont morts ici avec plus de 80 ans. ce qui est différent des autres situations. Donc, il y a vraiment une question qui s'est posée, la question de la prise en charge, le plus tôt possible, de tout le monde, y compris des jeunes, qui modulent, qui entraînent une différence dans la mortalité générale et la différence dans la mortalité partage d'âge. Prenons deux grandes villes françaises, par exemple Paris et Marseille. Pouvez-vous comparer les données de mortalité de ces deux villes ? Oui, oui, bien sûr, parce que les données sont publiées avec l'adresse du département pour Paris, ce qui est facile, c'est la Seine. Et puis, pour Marseille, on a des données qu'on a croisées entre l'Agence régionale de la santé, ce que nous, on avait des hôpitaux. Et donc, la mortalité de Paris est plus de cinq fois supérieure à celle de Marseille. C'est-à-dire que quand il mourait une personne à Marseille, il en mourait un peu plus de cinq à Paris. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Et on voit que ce n'est pas parce que les gens étaient plus âgés, puis il y a des jeunes qui sont morts en Ile-de-France, que donc il y a une grande différence dans la prise en charge, ce qui doit amener à se poser des questions très sérieuses sur la gestion de l'épidémie dans cette partie de la France. Pensez-vous que les tests sérologiques vont pouvoir avoir un rôle, une utilité dans la lutte contre l'épidémie ? Et sinon, à quoi vont-ils servir ? Pour l'instant, je peux toujours changer d'avis, parce que je ne veux rien prédire, mais pour l'instant, je ne vois pas l'utilité pour lutter contre l'épidémie, parce que les taux sérologiques sont très bas, c'est l'ordre de 3-4% ici à Marseille. Nous, ils nous ont été utiles pour évaluer le risque qu'a pris notre personnel à accueillir tous ces malades, puisqu'il y a 6 000 patients infectés qui ont fini par passer par ici, pour voir s'ils avaient pris les risques en traitant ces malades. Et donc, le taux de séropositivité de notre personnel, y compris ceux en contact avec les malades ou en contact avec les virus au laboratoire, est très bas, il est d'ordre de 3,5%, c'est le même que la population extérieure. Et donc, il n'y a pas eu de risque pris par les gens qui étaient au contact des malades. C'est un travail qui confirme ce qui a été trouvé en Espagne, une très grande étude, plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont été testés sérologiquement, qui montraient que les gens qui étaient allés au travail, comme d'habitude, étaient plutôt moins infectés et que les gens qui étaient restés confinés, ce qui montre que le confinement, sans tester les gens, présentait un danger. Il fallait confiner des gens éventuellement qui étaient tous libres d'infection, mais pas les confiner avec des gens infectés. Ce qu'on voit dans les EHPAD, par exemple, c'est que dans les EHPAD, où il n'y a personne infectée, où il y a plusieurs personnes infectées, on ne peut pas laisser une personne infectée au milieu de personnes non infectées sans que les infectes. Et enfin, pour le reste, je ne vois pas trop à quoi servirait, en dehors de situations d'études épidémiologiques ou d'évaluation des méthodes que l'on a de tester systématiquement la sérologie des gens. Je pense que ça n'a pas d'importance. On ne peut pas, à mon avis, prendre des mesures basées là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, je ne le vois pas. Merci. Merci.